Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Pauline et aujourd'hui je vais vous parler de ce qui a changé dans ma santé depuis que j'ai adopté une alimentation végétalienne. Alors bon, c'est ma petite liste à moi, ce ne sera pas forcément l'expérience de tout le monde. Mais voilà, je vais commencer par vous dire juste une petite liste rapide de ce qui a changé. Alors tout ce que je n'ai plus. Fatigue chronique, cystite, odeur corporelle, acné, douleur nocturne au bolet. Constipation, kilo en trop et crise de larmes sans raison apparente. Ça c'est des trucs qui sont partis assez rapidement en fait. Je vais les détailler tout de suite maintenant. Alors fatigue chronique, bon ça je sais à cause de quoi c'est dû. C'est un, parce que je me couchais très tard, donc c'est évident. Et aussi j'ai quasiment arrêté toute caféine, c'est-à-dire thé, chocolat, café. Et ça, je ne consomme plus ou presque plus. Et ça aide forcément à gérer l'énergie et le sommeil. Ensuite je vais vous parler de cystite. J'avais des cystite de temps en temps avant, comme beaucoup de femmes, hélas. Et j'ai appris qu'avec une alimentation non acidifiante, une alimentation qui est anti-inflammatoire, et en buvant assez d'eau, ben, les cystites, c'est une chose du passé qui ne devrait pas arriver. Ensuite les odeurs corporelles. Pendant les premières années, j'ai remarqué ça, les odeurs corporelles ont quasiment disparu, sauf quand j'ai un gros coup de stress, par exemple. Sinon, non, je ne sens quasiment rien. Et en fait, avec le temps j'ai compris. Ça cause des protéines, en particulier des protéines souffrées. Et ces protéines-là sont présentes en grande quantité dans les produits d'origine animale. Donc, ouais, la viande, le fromage, les oeufs, le poisson, ça fait sentir mauvais, c'est pas photo. Faites attention à ça, hein. Et ouais. Ensuite, l'acné. Ouais, je n'ai plus d'acné. Ah, il y en a des coquilles basses. Ben, l'acné, c'est... Bon, pour expliquer un mécanisme complexe, mais en fait, quand on mange beaucoup moins de graisse et beaucoup moins de protéines, ben, ça aide. Ça aide beaucoup. Ensuite, j'ai parlé de douleurs nocturnes au mollet. Ça, c'est un truc qui commençait à venir m'embêter pendant les dernières années, avant que je change d'alimentation. Et ceux qui n'ont pas eu ça, ils ne comprendront pas, mais ceux qui l'ont eu, ils savent exactement de quoi je parle. C'est-à-dire, je me réveille, je sens le mollet qui commence à devenir de plus en plus tendu. Et là, je sais, ça va se passer comme les fois d'avant. Le mollet va se contracter vers le milieu du mollet. Il y aura une douleur extrême. Et la seule manière de l'arrêter, c'est de réagir très vite et de tirer sur les doigts de pied pour étirer le mollet. Enfin, c'était une horreur. Et ça, je pense que c'était probablement à cause de l'alcool. Ça, je n'en suis pas sûre, mais je le dis juste parce que je pense que c'est ça. Et je pense surtout que c'était parce que j'étais déshydratée. Probablement ça. Après, si vous avez une meilleure explication, je suis preneuse, mais ça, c'est une des dernières choses pour laquelle je ne suis pas complètement sûre. En tout cas, c'est quelque chose que je n'ai plus du tout depuis que j'ai arrêté l'alcool et depuis que je bois assez d'eau. Ensuite, constipation. Ben oui, forcément, quand on mange plus de fibres et qu'on consomme davantage d'eau, le transit se passe magnifiquement. Et quand on manque de ça, forcément, ça bloque et ce n'est pas agréable. Ensuite, les kilos en trop. Alors ça, c'est quelque chose qui est parti assez facilement, en fait. Je n'ai pas eu besoin de faire attention à quoi que ce soit. J'ai juste mangé, comme je vous montre dans toutes les vidéos, et les kilos en trop sont partis. Bon, après, je n'ai pas beaucoup de kilos en trop non plus. Ce n'était pas vraiment impressionnant. Juste un peu. Et en tout cas, c'était agréable d'être plus légère, de me déplacer plus facilement. Et l'aspect esthétique était aussi cool. Ensuite, les crises de l'âme sans raison apparente. Ça aussi, c'est un truc qui apparaissait vers les dernières années avant mon changement alimentaire. Et je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas pourquoi j'étais triste comme ça. Qu'est-ce que je pouvais changer ? Je n'en savais rien du tout. Et je me suis dit, tiens, je ne peux rien faire. C'est des émotions. Il n'y a rien à faire. Et avec le temps, j'ai compris que l'alimentation change beaucoup de choses. dans notre humeur. Ça ne fait pas tout, mais ça a une grande influence. Mais quand on y pense, quand on mange des hormones d'animaux torturés, il faut dire ce qu'il y a, des animaux qui ne veulent pas mourir, on mange leurs hormones de stress. Et forcément, vu qu'on est des animaux aussi, ça va nous affecter. Il y a ça, plus peut-être d'autres raisons encore, qui sont l'ordre de l'environnement. Ou alors des raisons de toxicité diverses. Si on mange des trucs toxiques, peut-être qu'on va se sentir toxique et pas bien. Et aussi, il faut savoir quelque chose, c'est que tous les glucides contribuent au bon fonctionnement de notre cerveau. Et si notre cerveau manque de glucides, par exemple, si vous mangez pas de fruits, pas de féculents, pas de sucre, vous évitez tout ça, votre cerveau sera en mode famine, en mode panique, en mode survie. Et dans ce cas-là, il ne faut pas s'étonner d'être irritable ou triste sans raison. Voilà, donc en tout cas, c'est ma liste, ma petite liste humble à moi. Donc des choses qui ont disparu et qui ne me manquent pas du tout. Mais pour d'autres personnes, ça a changé quelque chose de beaucoup plus important dans leur vie. Si on regardait les témoignages sur les groupes de personnes qui sont devenues végétaliennes et qui mangent beaucoup moins de graisse, en particulier, il y en a beaucoup qui ont guéri du syndrome des ovaires polykystiques, par exemple, du diadbète de type 2, du lupus même, l'obésité, du cancer, l'hypertension, de l'eczéma, les listes encore longues et très impressionnantes. Mais ça vaut le coup de tenter ça. Alors moi, quand je me suis lancée là-dedans, c'était pas pour ma santé en particulier, enfin si, ça m'intéressait un peu, mais je l'ai fait à fond parce que je ne l'ai plus... nuire aux animaux, je ne veux pas, les exploiter. J'ai vu des vidéos et ça m'a vachement calmée. Et j'étais très contente d'apprendre la vérité et je ne voulais plus me cacher. Ok, et... Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai arrêté ? Les produits d'origine animale, forcément. Quand on est végane, forcément on a une alimentation végétalienne. J'ai aussi arrêté l'alcool, ça c'est un choix personnel. Et c'était une très bonne idée pour mon mental, pour ma santé aussi. J'ai aussi arrêté les couchers tardifs, c'est-à-dire se coucher à minuit ou après. Ça j'ai arrêté. Et j'ai commencé à me coucher tôt, genre 9h, et ça a beaucoup changé de choses dans ma vie. Aucun regret. De toute façon, sortir à nuit, ça ne m'intéressait plus en fait. Parce que les personnes que j'ai envie de rencontrer, je les rencontre le jour. Pas besoin de la nuit pour m'amuser ou pour commencer à vivre. Et aussi, comme je l'ai dit avant, j'ai arrêté presque toute caféine. Donc le café, je n'ai jamais aimé. Donc le café, non, ce n'était pas un problème, je n'en buvais pas chez moi, ni ailleurs. Par contre, le thé et le chocolat, c'est quelque chose que je mangeais quand je consommais en grande quantité. Et le fait de les arrêter ou d'en consommer presque jamais, ça a aussi beaucoup aidé. Bon, au départ, je suis un peu fatiguée, mais assez rapidement. Mais en fait, j'ai repris du poil de la bête. Donc de temps en temps, je mangeais un truc qui a du chocolat là-dedans. Mais ce n'est pas trop grave. Puis le thé, peut-être que j'en bois une petite tasse comme ça, 3 fois par an, point. Je ne vais pas abuser de ces stimulants, parce que c'est un coup de fouet qu'il faut payer par la suite. C'est de l'énergie à crédit, les stimulants. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté tout ça. Et en contrepartie, bon, il y a des horribles symptômes qui ont disparu. Et est-ce qu'en contrepartie, j'ai quelque chose qui est moins marrant ? Bon, peut-être que je dépense un peu plus pour l'alimentation ? Peut-être qu'il y a plus de trolls qui vont m'embeuter ? Mais bon, c'est secondaire ça. L'important pour moi, c'est de faire le bon choix, de prendre soin de moi, prendre soin des gens autour de moi, prendre soin des animaux, en leur foutant la paix. Et voilà, c'est assez simple. Le seul complément que je prends, c'est la vitamine B12, et point, quoi. C'est assez simple, en fait. L'idée, c'est de manger assez de calories, et de continuer à le faire avec le temps, pour avoir assez d'énergie, et puis voilà. Alors, pour finir, moi, j'aimerais savoir si, en changeant d'alimentation, vous avez des choses qui ont changé, en combien de temps ça s'est fait ? Je ne sais pas, en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années ? Voilà, dites-le nous. Je pense que les témoignages sont super inspirants, en fait. Et si vous voulez me faire un témoignage complet, je peux le retransmettre sur mes réseaux sociaux, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc, vous avez vu, pour moi, ça a changé quelques petits trucs de confort, on va dire. Et pour d'autres personnes, ça a changé leur mobilité, ça a changé... Il y en a qui ont pu arrêter les médicaments, avec le changement d'alimentation. Il ne faut pas négliger le mode de vie, c'est primordial, quoi. Ok, ben, on va s'arrêter là. J'ai des projets pour le printemps, mais je ne vous en parlerai que quand ce sera fait, voilà. Parce que c'est un principe qui me tient à cœur, je ne vais pas tout vous annoncer à l'avance, je vous annonce mes choses que quand c'est presque fini, ou quand c'est accompli, quoi. Voilà. Allez, je vous laisse, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...